Une semaine, trois jeunes, ce réclamant du mouvement Anonymous était jugé à Paris pour avoir mis en ligne les coordonnées de 541 policiers. L'occasion, Laetitia, de décrypter leur communication réussie ou ratée ? C'est réussi, ça y est, on a trouvé notre réussi. Ça fait des semaines que les coups de gomme sont tous ratés. Pourquoi c'est réussi ? Parce que sans aucune organisation, la communication des Anonymous par gaudon est finalement cohérente et facilement identifiable. Et en plus, elle excite le petit monde médiatique qui y trouve tous les ingrédients de la bonne histoire. Je vais vous raconter après le rappel des faits. Trois pirates informatiques se revendiquant du collectif d'internautes, les Anonymous. Auparavant, ils avançaient masqué sur la toile. Aujourd'hui, ils comparaissent à visage découvert. Anonymous n'est pas une organisation, n'est pas un club, aucune hiérarchie, pas de chef. C'est quand même un idéal relativement adolescent mais qui est assez positif à la base. Bon, vous avez compris, c'est complexe. Parce que pourquoi ? Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom. Bref, les spécialistes parlent de même. Alors nous, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible par tout le monde, on va dire que c'est une bannière dont tout le monde peut se réclamer. Il suffit d'aller sur leur forum, de lancer une idée. Si l'idée fédère plusieurs autres personnes anonymes, toujours, elle prend, elle devient une opération. Et l'opération qui a fait connaître les anonymes, c'était en 2008, contre l'église de Scientologie. Regardez la vidéo de revendication. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que là, on a le premier pilier de la communication future des anonymes. On a le slogan, nous sommes anonymes, nous sommes légions, etc. C'est devenu leur slogan. Ensuite, deuxième pilier de la communication qui se dessine, à partir de cette opération contre la Scientologie, les anonymes descendent dans la rue. Et là, émerge l'idée du masque. Alors on a vu ce masque, d'où il vient ? Le masque, vous devez le connaître, c'est Guy Fuchs. Alors je dis Guy, je francise. Guy Fuchs, c'était un anglais, c'est ça ? Un anglais catholique qui a failli faire sauter le Parlement. Et le roi Jacques Ier. On ne peut jamais coller Franck Ferrand sur l'histoire. C'est vraiment impressionnant. Mais ce masque a surtout été rendu célèbre par la bande dessinée des années 80 et par un film de 2006, V pour Vendetta. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était fait par les créateurs de Matrix, où le héros se bat contre un régime fasciste et il met en scène des vidéos de revendications. Et c'est cette forme de vidéo que les Anonymous ont retenue pour leur communication future. Regardez. Anonymous n'a aucune infrastructure centralisée. Nous utilisons les installations existantes de l'Internet. Nous sommes libres, personne ne nous dit de quoi penser. Nous sommes un, nous sommes unis. Nous sommes légions, nous sommes déterminés à mener cette tâche. Quoi qu'un soit le prix. Donc finalement, alors que rien n'est pensé en amont, on a quand même le slogan, on a le symbole avec le masque et en plus on a la mise en scène avec les vidéos, d'où tous les ingrédients d'une communication organisée. Alors qu'il n'y a pas d'organisation. Non, il n'y a pas d'organisation et bien sûr c'est ça qui intéresse aussi les médias, c'est qu'on retrouve tous les ingrédients pour qu'on puisse en parler. Écoutez ce que disait un des Anonymous qui avait été contacté et qui témoigne dans pièce à conviction. Un Anonymous aujourd'hui a clairement plus de pouvoir que le militant de base à un parti politique. Il a plus de pouvoir à l'intérieur du mouvement parce qu'il est absolument libre, alors que le militant de parti politique qui fait ce qu'on lui dit. Il a plus de pouvoir parce que quand une opération en silence et que la presse entière dans le monde entier la répercute, c'est quand même autre chose que d'aller distribuer les tracts à la sortie du métro. Vous avez compris, les médias traditionnels sont donc des vecteurs parfaits, mais le principal canal de transmission c'est quand même, et ça reste les réseaux sociaux. Il y a une myriade de comptes. Maintenant il y a des comptes qui sont plus leaders et plus suivis que d'autres, puisqu'on a des comptes sur Facebook qui vont jusqu'à 5 millions d'abonnés. La presse en ligne en parle énormément aussi. Par exemple, sur les 30 derniers jours, on a eu plus de 30 000 mentions de la marque Anonymous sur Twitter. Et sur l'année 2015, on est à des centaines de milliers de mentions, voire des millions sur les forums. Alors cette semaine, en plus du procès dont on a parlé, qu'on est allé filmer au tribunal correctionnel de Paris, on a appris que les Anonymous avaient piraté des sites du ministère de la Défense. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une idéologie Anonymous ? Non, une idéologie, il n'y en a pas. Mais il y a, oui, un lien, il y a en fait un mot d'ordre dont tout le monde se réclame, c'est neutralité et liberté totale sur Internet. Et ensuite, c'est vrai que derrière les Anonymous, il y a deux grandes tendances. Il y a ce qu'on appelle les trolls, en fait, qui sont là pour mettre le bazar, et qui sont là pour faire des blagues. Pas toujours drôles d'ailleurs les trolls. Non, 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 mais c'est la force de m'intérir, c'est le principal. Et ensuite, il y a aussi les robins des bois, un peu des temps modernes, qui se lancent dans des combats contre la scientologie, contre la pédophilie, contre les régimes répressifs, notamment pendant les printemps arabes. C'est vrai qu'Anonymous était très présent. Et plus récemment, depuis les attentats de Paris, Anonymous défie Daesh. Regardez une vidéo qui est diffusée en ce moment sur les réseaux. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous des mondes entiers vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, nous allons vous traquer. Comme nous avons pu le faire depuis les attentats de Charlie Hebdo. Attendez-vous donc à une réaction massive d'Anonymous. Sachez que nous vous trouverons et que nous ne lâcherons rien. La guerre est déclenchée. Depuis que je vous écoute tout à l'heure, je me pose une question. Est-ce qu'ils sont efficaces finalement ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup de vent ? Est-ce que vous avez pu trouver une réponse à cette question ? En tout cas, on a posé la question à un des spécialistes qui a enquêté sur le phénomène. Et pour Frédéric Bardot, en fait, cette guerre est essentiellement une guerre d'images. Souvent, ils disent que leur principal impact, il est médiatique. Donc, il est de l'ordre de la communication. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, eux-mêmes s'auto-limitent dans leur pouvoir. Ils disent, on n'est pas là pour renverser Daesh. On est là pour représenter un contre-pouvoir et pouvoir montrer qu'il y a une force qui s'oppose à Daesh. Donc, ils savent eux-mêmes que c'est une bannière de communication et que c'est un mouvement de protestation. Donc, ils sont, comme ils le disent, dans le hacktivisme avec un H. Donc, c'est des hackers qui font de l'activisme. Donc, c'est de l'activisme médiatique. Alors, parfois, les coups d'éclat sont techniquement impressionnants ou ils arrivent à changer une page d'accueil d'un site de Daesh. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Mais en fait, ils n'ont changé qu'une page d'accueil. Ils n'ont pas arrêté les combats de Daesh en Syrie. Pourquoi, en fait, les actions manquent d'efficacité ? Parce que, par définition, les acteurs de ces actions ne se connaissent pas et que, comme je vous l'ai expliqué depuis le début de la chronique, en fait, il n'y a aucune coordination. Un mot là-dessus, Franck Ferrand ? Aucune coordination, donc aucune responsabilité. Non. Moi, je suis peut-être de la vieille école, mais moi, je suis de l'école de la responsabilité. J'estime que quand on écrit quelque chose, on doit le signer. Et Anonymous, et j'irai plus loin, moi, je mets Wikipédia et tout ce genre de trucs. Wikileaks ? C'est ce qui est en train de nous... Non, Wikileaks, c'est autre chose. Ah bon ? Là, c'est ce qui est en train de nous tuer. Ah oui, Wikipédia, parce qu'on ne sait pas qui signerait. Tout le monde peut... N'importe qui, c'est des espèces de forums anonymes. C'est la dictature de l'opinion et c'est sans doute ce qu'il y a de plus dangereux. Orwell, au secours ! Bon...